Nous sommes venus rencontrer toutes les parties. Nous avons commencé d'abord par la mouvance, donc nous avons rencontré le ministre de l'administration, le ministre de la sécurité, nous avons rencontré le parti de l'Unir, nous avons rencontré M. Gilles-Christophe-Lompieu en tant que président de l'UFC, et nous avons rencontré le CAP 2015, qui regroupe l'ensemble des 14 parties de l'opposition, enfin la société civile, y compris les syndicats, les religieux, etc. Partout il y a crise, nous devons y aller, puisque nous avons un protocole sur la prévention, le règlement et la gestion des crises. Et nous ne pouvons pas rester sans rien faire, surtout qu'actuellement, le président de la République tougolaise est en même temps le président de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Alors, les consultations que nous avons eues de toutes les parties, que ce soit du gouvernement ou bien de l'opposition, il ressort qu'il y a une volonté de dialogue. Dialogue engagé pour faire les réformes. Il y a d'abord la réforme sur le nombre de mandats, mandats uniques, et avec un renouvellement une seule fois, c'est-à-dire que deux mandats maximum. Deuxième réforme souhaitée, c'est le mot de scrutin, à deux tours. Troisième, c'est le vote de la diaspora. Et les opposants, c'est-à-dire la plateforme, a ajouté deux autres réformes. Ils ont dit qu'il faut réformer les institutions pour qu'elles servent de contrepoids pour la démocratie. Et enfin, pour les personnes qui ont été arrêtées, certaines personnes auraient été jugées dans des conditions telles que leur avocat n'était pas là. Et qu'il va falloir voir comment élargir pour la cohésion et la paix. Voir comment élargir un certain nombre de personnes. Nous nous avons promis que nous allons présenter ce de l'un au chef de l'État et faire le point. Ce que nous allons noter, c'est que nous allons apprécier la sagesse du gouvernement d'avoir accepté de prendre mardi dernier les décrets qui transmettaient des projets de loi à l'Assemblée. Et donc, nous avons été informés que la session extraordinaire de loi avait été ouverte, mais a été axée sur le budget et d'autres sujets. Et ensuite, que cette session sera continuée aujourd'hui pour engager la discussion sur les réformes. Et donc, la commission des lois va recevoir donc ces réformes. Mais ce que nous avons noté également, c'est qu'il y a un problème de confiance. Nous leur avons dit qu'à partir du moment que le gouvernement a accepté et qu'un moment il veut cette réforme, il faut voir dans quelle mesure on peut prendre la disposition rapide pour que la réforme puisse être adoptée. Mais je rappelle que pour que l'on puisse faire la réforme en ce qui concerne le mandat, en ce qui concerne la Constitution, il faut le 4 à 5ème des députés, c'est-à-dire 73 députés. Or, vous savez que le parti de la Mouvance Unie a aujourd'hui 62. Et nous devons voir dans quelle mesure certains députés de l'opposition peuvent s'y ajouter pour que les réformes soient rapidement engagées et adoptées par le Parlement. Au cas où le Parlement ne l'adopterait pas, nous avons encore la voie référendaire. Mais il faut les deux tiers de l'Assemblée pour que la voie référendaire soit engagée. Elle paraît longue et ça peut entraîner encore des manifestations de rue. Ce que nous recherchons, c'est de parvenir à ces réformes vraiment par la voie de la paix. Parce que nous avons noté que toutes les crises, tous les affrontements finissent toujours par le dialogue autour d'une table. Pourquoi ne pas faire l'économie des affrontements qui se terminent par des bains de sang ? Nous avons l'appelé aux opposants. Comment la mouvance que leur patrimoine commun s'appelle le Togo ? Et si on déchire le Togo, on sait d'où part une balle, mais on ne sait pas où atterrir la balle. Et donc, si on déchire le Togo, qu'est-ce qu'il nous restera ? La communauté régionale ne peut pas rester sans rien faire. Que nous allons travailler au côté de l'opposition, nous allons travailler au côté du gouvernement pour que des concessions soient faites, pour que l'alternance et les réformes souhaitées, on puisse y parvenir par la voie du dialogue. Donc, dans la paix. Et nous tenons à ce que la montée, les revendications, les enchères, nous les avons ramelées à des dimensions pour que nous demeurions républicains. Et que ce que nous recherchons, c'est la paix. La paix pour le peuple togolais, pour le bonheur du peuple togolais. Nous avons plus de défis, lutter contre la pauvreté, créer des emplois. Et il y a beaucoup de choses qui ont été faites au Togo. Nous souhaitons qu'on garde la cohésion, que la sérénité règne et qu'on laisse le Parlement travailler avec rapidité et qu'après, si nous ne sommes pas contents de ces réformes et qu'il y a d'autres démarches à faire, nous sommes prêts à engager ces démarches encore une fois. Le chef de l'État nous a écoutés et nous pensons qu'il a exprimé la volonté ferme de parvenir à ces réformes. Et donc, nous invitons les opposants comme les gens de la Mouvance vraiment à continuer le dialogue et à réaliser ces réformes qui sont une aspiration profonde du peuple.